Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur Allo Camping Car TV. Je suis donc avec Jean, puisqu'il va vous parler de nivellement, de vérins, de choses comme ça. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Gaspard, merci de nous rendre visite. C'est Bernard, Bernard. Bernard Gaspard. Attendez un instant, je vais tourner l'écran. Merci. Voilà, Jean-Pierre, parle-nous un petit peu des solutions de nivellement. Eh bien, nous sommes là sur le salon Camping Car Folie de Besançon. Je suis venu en soutien des ventes avec le groupe CLC, où nous avons une collaboration active sur l'Est. Et on est venu confirmer notre position de leader dans le système de stabilisation hydraulique. Il est vrai qu'on fait de l'électrique aussi, mais c'est un sujet très compliqué, qui nous amène pas mal d'inconvénients. Et on préfère se cantonner sur l'hydraulique, vertical, entièrement automatique, de marque EP, avec lequel on a une collaboration maintenant de plus d'une dizaine d'années. Donc là, vous parlez de nivellement, de vérins, qu'on va poser sur le camping-car, qui va permettre à l'étape, sans se fatiguer, d'être complètement droit, de pas mettre de calme. Notre véhicule est stabilisé immédiatement, c'est ça ? C'est-à-dire qu'on va avoir le même comportement de confort lorsque l'on est à la maison. Et le système en soi est complètement abouti, va niveler votre véhicule au plus bas possible pour obtenir l'horizontale, de façon à ne pas créer une marche supplémentaire qui serait sujette à des difficultés pour rentrer dans le véhicule. On va vraiment être au plus bas. Et une fois que c'est fait, et ça prend moins d'une minute montre en main, le véhicule est complètement stabilisé, parfaitement immobile, et on n'a plus les inconvénients de flottement, tel dans un bateau, qui font que ça a un côté désagréable. En plus des corrélations techniques qui sont le vidage de douche, comme on le dit souvent, le beurre au milieu de la poêle, le glaçon au milieu du verre, c'est sûr, et ça vient donner beaucoup de confort, mais aussi les petits-enfants qui dérangent la nuit ou la personne qui se lève, l'insécurité liée à une atmosphère de tempête avec un véhicule qui bouge, et sur lequel on se pose des questions quant à une intervention extérieure, on est en parfait confort. L'investissement est, si vrai, relativement élevé, mais il est en rapport des contraintes techniques, car nous devons niveler des masses de 2 jusqu'à 30 tonnes, ce qui est rare dans le camping-car, mais notre cœur de métier est donc de 2 à 10 tonnes, où on va assurer cette mise en place et cette stabilisation, le tout avec une simple pression sur un bouton, vous ne vous occupez de rien, vous n'avez plus à gérer la remontée à l'embrayage sur des cales avec les complications que cela donne, tout est parfaitement géré et en toute sécurité. Donc non seulement c'est stable, c'est de qualité, c'est fiable, contrairement aux vérins électriques qui sembleraient être moins onéreux ? Oui, plus perfectible, c'est effectivement moins onéreux, il n'y a pas de soucis là-dessus, mais ça ne va être utilisable que dans un domaine très restreint, au niveau de l'assiette du véhicule par rapport au sol, car leur débattement est faible, la surface d'appui au sol était aussi extrêmement faible, et de toute façon il faut aller remettre une cale d'appui en dessous, ce n'est pas un système qui soit très convivial pour une utilisation de loisirs, ça peut l'être pour une remorque d'éclairage que sur une autoroute pour une société de sécurité, mais pas pour des gens qui veulent venir en vacances, pas se prendre la tête et niveler très rapidement. On va regarder un petit peu à quoi ça ressemble, je vous montre un peu les images. Alors, ici on a les vérins. Tout à fait, on a en position repliée, en position semi-descendue, et légèrement sur ta gauche, Gaspard, tu vas voir un vérin complètement étendu, modèle destiné au châssis Fiat, avec un double étage en nivellement, donc qui a plus de 330 mm de course. Derrière, on aperçoit la télécommande, qui est le seul produit qui se trouve à l'intérieur du véhicule, et qui va permettre au client de gérer parfaitement tout le système, le piloter, mais c'est extrêmement simple, parce qu'avant tout, la seule chose à faire, c'est d'appuyer sur un bouton, de demander la descente des vérins, le total se fait en automatique. Le reste, c'est une prise en main manuelle, quand on veut affiner les choses, ou répondre à des besoins vraiment spécifiques. Et là, Jean-Pierre, je vois solution nivellement, donc ça c'est ? Le même vérin, mais en position repliée. Ça nous montre la différence de course. Je vais le placer pour le mettre à côté de l'autre, si la caméra peut me suivre, et on voit ce que cela peut donner, une fois replié sur le châssis. D'accord, donc ça c'est fixé sur le châssis ? Sur le châssis du véhicule, toujours. Quel que soit le type de châssis ? Quel que soit le type, y compris les Alco, pour lesquels la société Alco, sérieuse s'il en est, nous a donné son agrément de validation, en fonction de la qualité de nos adaptations, et de leur fiabilité. Et maintenant, Alco, Louan, installe directement des produits EP. D'accord, donc vous l'avez compris, si vous avez un véhicule, ou si vous souhaitez stabiliser votre véhicule, Jean-Pierre a le savoir-faire, vous pouvez le contacter, j'ai mis un petit flyer sur la page AlloCampingCar tout à l'heure, vous pourrez le joindre à ce moment-là. Donc, toujours à Besançon, au Salon des loisirs, rencontrons-nous, n'hésitez pas à venir voir, donc ici on est sur le point magasin, donc on y trouve du vidéo électrique, la Pileza, la fameuse Pileza, on en a souvent parlé, on en parle encore, donc la Pileza, je vais vous la montrer, je vais retourner encore une fois la caméra, pour que vous ayez une meilleure vue. Donc ici on a un convertisseur, on va pouvoir fabriquer du 220 volts, ici on a notre pile, qui ne tombera jamais à court d'énergie, on la pilote avec une tablette, et on contrôle l'énergie, depuis cette tablette. D'autres choses, on peut parler de gaz également, ici les climatisations, et bien sûr, ah, le vent gonflable qui se trouve dans le fond, les antennes, donc ça c'est pour la partie magasin, merci Jean-Pierre ! Voilà. Bonne soirée ! Merci ! Donc vous l'avez compris, nous sommes là ensemble jusqu'à dimanche soir, n'hésitez pas à venir nous rencontrer sur ce salon, à Besançon, un petit tour sur le stand-dimmer, donc là pareil, des véhicules d'exception, il y a des fins de série à saisir, donc des véhicules qui vont être un petit peu moins chers, parce que forcément, ce sera des millésimes 2016, alors qu'on est parti sur du 2017, voilà. Donc ça c'est l'Exist T, par exemple, comme ça vous voyez le prix, donc Imer, je vous le rappelle, est une fabrication allemande, voilà, donc on n'a pas trop trop de lumière, je vais essayer de la mettre en route, voilà, comme ça on voit un peu mieux, j'espère que la visite vous plaît, donc Imer a cette particularité d'avoir un panneau sandwich, puisque monsieur Imer vendait des vérandas, et c'est là que lui est venu l'idée en fait de fabriquer des camping-cars, et des parois pour camping-cars, ils ont ce qu'on appelle le système Pual, donc il y a des inserts métalliques à l'intérieur de la paroi, qui vont permettre de fixer les meubles, donc aucune vibration, aucun pont thermique, puisqu'en fait la mousse est injectée en plein dans le panneau, ça c'est donc la particularité de la marque Imer, voilà, donc je vous dis à plus tard sur Allo Camping Car TV, pour visiter d'autres marques, d'autres produits, n'hésitez pas à venir à notre rencontre, et je vous dis à tout bientôt, et bonne soirée à tous et toutes,